Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Urgent, terrible nouvelle pour Franck Biya. Franck-Emmanuel Biya, le fils aîné du président camerounais, Paul Biya, a brisé le silence sur les rumeurs persistantes concernant sa possible candidature à la présidentielle de 2025. Lors d'une réunion politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Franck Biya a appelé publiquement à soutenir la candidature de son père pour l'élection présidentielle à venir. Accompagné de fervents militants du RDPC, Franck Biya, tout en évitant de s'exprimer sur ses propres aspirations politiques, a clairement exprimé son appui envers son père, qualifiant Paul Biya de « leader naturel du parti ». Cette déclaration marque un tournant significatif alors que les spéculations s'intensifient autour de la succession présidentielle. Elle survient également dans un contexte où un groupe se faisant appeler le Mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité et prône la candidature de Franck Biya pour la présidentielle de 2025. Le choix de Franck Biya de ne pas entrer en compétition avec son père, dont les intentions pour 2025 restent encore inconnues, apporte un éclaircissement bienvenu dans le paysage politique camerounais. La question de la succession présidentielle est un enjeu crucial, et la déclaration de Franck Biya a dissipé certains doutes quant à une éventuelle rivalité familiale. Cependant, les regards restent tournés vers Paul Biya, dont la position officielle sur la présidentielle de 2025 demeure une énigme. L'appel de Franck Biya à soutenir son père ajoute une dimension nouvelle aux dynamiques politiques en cours, tout en mettant en lumière la complexité de la transition politique au Cameroun. Le projet de réseau national de télécommunication d'urgence, RNTU, lancé en 2011 par le ministère des Postes et Télécommunications, Main Postel, est au cœur d'une controverse persistante au Cameroun. Dès son initiation, ce projet a suscité des interrogations, attribuées sans appel d'offre à l'entreprise chinoise ZTE en 2013 pour plus de 70 milliards de francs CFA, et basé sur une technologie 2G déjà obsolète à l'époque, selon les experts du Main Postel. Le RNTU a été émaillé de scandales depuis ses débuts. En 2016, le ministère des Travaux publics, Mainte, a signalé une surfacturation de 1,8 milliard de francs CFA de la part de ZTE. Cependant, aucune mesure corrective n'a été prise malgré cette alerte. A ce jour, dix ans après son lancement, le projet n'est toujours pas achevé, avec seulement 64% des installations réalisées et plus de 900 réserves remettant en question la sécurité du réseau. Bien que le réseau ne soit pas opérationnel, ZTE a déjà encaissé 95% du montant convenu dans le contrat. L'entreprise réclame maintenant les 5% restants, soit 3,5 milliards de francs CFA, pour terminer le projet et démarrer la maintenance. Les collaborateurs du Main Postel ont exprimé leurs préoccupations quant à cette démarche, mais les autorités semblent déterminées à finaliser le dossier rapidement et à verser le solde à ZTE. La supervision de ce processus semble déficiente. Le scandale du RNTU illustre le manque de transparence et les dérapages dans la gestion de grands projets nationaux au Cameroun. Malgré les alertes et les soupçons de malversations entourant ce projet depuis une décennie, aucune enquête approfondie n'a été lancée. L'inaction du contrôle supérieur de l'État et l'opacité du Main Postel soulèvent des interrogations. Il est crucial de noter que, bien réalisé, ce projet aurait pu être bénéfique pour le pays, améliorant les communications d'urgence essentielles pour la sécurité des citoyens et la gestion des crises. Cependant, le manque de transparence et la mauvaise gestion ont abouti à une situation désastreuse. Il est impératif que les autorités prennent des mesures pour assurer une gestion efficace des grands projets nationaux et éviter de tels scandales à l'avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.